J'ai fait cette masterclass afin de pouvoir répondre à plusieurs questions qui me reviennent. Donc c'est une FAQ qui rejoint la masterclass que j'ai partagée sur la permaculture. Donc le thème c'était comment créer une micro-femme sur deux états qui génère 200 000 euros. Donc si tu n'as pas vu cette masterclass, il faudrait que tu ailles la voir. Cette masterclass est appréciée par plusieurs d'entre vous et il y a comme ça des questions qui me reviennent. Et moi si j'aimerais revenir sur plusieurs questions, répondre à plusieurs questions. Sur cette masterclass, j'avais partagé la stratégie agronomique. Donc la permaculture ici, c'est cette technique-là, cette pratique qui consiste sur un petit espace de produits tels qu'abondamment. Donc d'associer plusieurs cultures. La technique consiste à imiter la nature, à ne pas perturber la terre, à laisser toujours le sang couvert. On ne jette rien, c'est-à-dire que l'avantage de la permaculture, c'est que rien ne se perd, tout se transforme. Et on laisse la vie microbienne du sol faire le travail. Avec la permaculture, ça favorise la biodiversité. Ça permet en sorte qu'on utilise moins, on n'utilise même pas du tout les produits chimiques. C'est la nature qui fait les choses. Et on recorte abondamment. Donc vous avez été comme ça plusieurs, tels que la privilégité, tels que c'est... Vous êtes en train d'aimer la vidéo. Et si je refais, tels que cette masterclass, c'est de vous faire comprendre que on ne peut pas aller faire l'agriculture si on ne s'intéresse pas au sol. Le sol, c'est encore cet espace qui est hyper mal exploré. Donc tu vois, nous sommes là, on dit que le milieu physique est composé du sol, de la terre, de l'air, de l'eau et du soleil. Je peux encore répéter, le milieu physique est composé du sol, de la terre, de l'air, de l'eau et du soleil. C'est ça, c'est cette alchimie-là qui fait en sorte que les plantes s'épanouissent et que même la plupart, tels que la biodiversité s'épanouissent. Donc c'est ce point de vue que je vais pouvoir partager ici avec toi. Comment donc le sol se crée, comment la terre se crée? Puisqu'on a dit que c'est un milieu physique composé du sol, de la terre, comment est-ce qu'on crée la terre? Et l'importance de la terre ici, pourquoi on devait s'intéresser à la terre? Grâce à la terre, on fait l'agriculture. Si on ne fait pas l'agriculture, on ne peut pas vivre. L'agriculture nous permet de vivre. On mange pour pouvoir vivre. La nourriture, c'est une source télique d'énergie pour les humains comme pour les animaux. Donc tu vois l'intérêt de l'agriculture. Grâce à la terre, la terre permet aussi de faire l'élevage. S'il n'y a pas la terre, on ne peut pas aujourd'hui l'élever et on ne pourra pas aussi avoir les sources de protéines. D'où l'importance de la terre. D'où pourquoi il faut vraiment que tu t'intéresses à la terre, à l'origine de la terre. Pourquoi tu ne dois pas t'amuser à la terre? La terre aussi nous permet de construire. Sans la terre, on ne peut pas bâtir les différentes infrastructures que nous avons. D'où l'importance de capitaliser sur la terre, de perturber moins la terre, de savoir même l'origine de la terre. La terre aussi télique nous permet l'extraction des minerais. Nous sommes là chaque fois à dire, nous avons télique un sous-sol qui est riche. On a l'or, le diamant, le combat, le gaz, le pétrole, l'uranium, l'oxyde, l'embrole, les pierres rares. Donc tu vois, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on s'intéresse vraiment à la terre. Là, c'est le bien fait que j'ai partagé. Mais la terre aussi, si on ne s'intéresse pas bien, si on ne la chérit pas, si on ne l'entretient pas, la terre aussi est à l'origine des catastrophes naturelles que nous voyons. Des différents séismes tels que les éruptions volcaniques. La terre aussi est à l'origine des tremblements de terre. Le tout dernier tremblement de terre que nous avons vu récemment au Maroc. Tu as vu la catastrophe que ça a créée. Les morts, les blessés, on n'a pas encore fini. De penser les plaies, les plaies. C'est la terre qui est à l'origine de tout ça. C'est pour cela qu'il faudrait vraiment qu'on s'intéresse de très près, qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Parce que chaque geste que tu commets, il faut comprendre que tu peux agrader la terre comme tu peux dégrader la terre. Et les conséquences sont là. On le voit aussi avec les inondations qui sont là. Le mercure qui ne fait que monter sur le plan de la température. Tu vois, tout ça c'est l'origine de l'univers et c'est l'intervention humaine aussi qui est généralement à l'origine de tout ça. Donc, c'est pour cela qu'on se doit de s'intéresser. Donc je vais te demander de te poser, de prendre un verre d'eau, une tasse d'été, de suivre ça attentivement parce que ça va être scientifique. Tout ce que je dis ici, ça relève de la science. Je n'invente rien, c'est la science. C'est la physique, c'est la biologie. C'est la microbiologie, c'est la macrobiologie. C'est de la science. Et moi, je voudrais qu'au travers de cet exercice, que nous nous intéressons vraiment à ça. Tu ne peux pas aller faire l'agriculture aujourd'hui. Tu ne peux pas aller faire les livages. Comme je t'ai dit, tu ne peux pas aller faire la construction. Tu ne peux pas aller faire l'extraction des mines, des minerais. Tu ne peux pas faire toutes ces activités-là si tu ne t'intéresses pas un tant soit peu à la terre. Si tu ne fais pas les bonnes pratiques. C'est à ça que va servir cet exercice. Tu ne peux pas aller faire l'agriculture, l'élevage, si tu ne t'intéresses pas un tant soit peu à la terre. Et tu vois que la plupart d'entre nous, et surtout au moment d'affaires, on ne s'intéresse pas à la terre. On ne s'intéresse pas au sol. Pour la plupart des gens, le sol, c'est un vulgaire support où on vient planter. Donc, une fois que je dis ça, est-ce que tu sais que la terre, que tu vois la terre, une poignée de terre, comporte plus d'êtres vivants, que d'êtres humains sur terre, nous sommes combien? 8 millions, 8 milliards d'êtres vivants sur terre. Quand tu prends une poignée de terre, il y a plus de 8 milliards d'êtres vivants. Quand tu vois la terre, tu vas me dire, mais 8 milliards d'êtres vivants, mais Thierry, on ne les voit pas. Oui, tu ne les vois pas l'œil nu, mais quand tu les mets au microscope, il y a plus de 8 milliards d'êtres vivants. Donc, tu vois que la terre, c'est un univers qui est hyper, qui est très mal exploré, qui n'est même pas du tout exploré. On va explorer, c'est-à-dire que nos formes marins, on va même déjà explorer tel univers, mais la terre est très, très mal explorée. Et c'est un environnement dans lequel nos gestes, nos faits et gestes perturbent et détruisent massivement la biodiversité. L'exercice auquel je vais m'apprêter ici à partager avec toi, je vais déjà t'expliquer comment t'as dit qu'au fond, l'origine t'as dit que de la terre et comment t'as dit que la plante fonctionne, parce que c'est ce que tu dois connaître avant d'aller, de vouloir t'as dit que te lancer dans le domaine agricole. Tout agriculteur doit savoir ça. Je vais même dire, tout citoyen bien constitué doit savoir comment la plante fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, c'est un phénomène qui est mondial. Le réchauffement climatique est mondial. Donc chacun doit savoir le rôle de la plante. Quand tu vois un arbre, tu dois savoir le rôle de l'arbre. Quand tu vois les herbes qu'on appelle communément mauvaises herbes, tu dois savoir que l'herbe a sa place, l'herbe est capitale. Donc au sorti de cette vidéo, je ne voudrais pas que tu sortes de cette vidéo pas arrêter que tu es rentré. Au sorti de cette masterclass, tu vas apprendre beaucoup de choses. Le but ici, c'est que tu ne verras plus l'herbe comme ton ennemi. L'herbe est capitale. L'arbre est capitale. Donc c'est ça ton allié. C'est ça à toi de savoir comment tu jongles selon les cultures que tu vas vouloir produire. Donc, une fois que j'ai dit que l'air, que l'espace, c'est-à-dire que physique, est constitué de la terre, du sol de la terre, de l'eau, de l'air, de l'eau et du soleil. Maintenant, je vais te montrer une coupe. Comment est-ce qu'on représente la terre? Comment est-ce qu'on représente le sol? Tu vois ça? Voilà la coupe. Je ne sais pas si tu me vois d'ici. Bon, excuse-moi, je ne suis pas un très bon dessinateur. Tu ne me verras pas. Mais, je ne sais pas si tu vois. Là, tu vois que le sol, voilà le sol. Tu vois les herbes. Les herbes sont là. Les arbres. Tu vois, voir les herbes. Et cette couche que tu vois, c'est l'humus. Cette couche, c'est l'humus. Et l'humus est de 10 cm. L'épaisseur, c'est 10 cm. Et c'est quoi l'humus ici? L'humus, c'est toutes les matières, t'as dit que végétales, organiques, dont les matières physiques, végétales et organiques, qui se décomposent, dont naturelles, qui se décomposent. Tu entends quand on parle d'humus, c'est matière végétale et organique. Organique, ici, c'est les fientes des animaux. Végétale, ici, c'est les feuilles, les branches mortes qui tombent, le paillage qui pourrit, qui se décompose. C'est ça qui forme l'humus. La deuxième couche, ici, c'est la couche arabe. Tu entends tout le paillé de couche arabe. Donc, c'est le mélange entre l'humus et... C'est un mélange riche en humus et riche en minéraux. Donc, tu vois, la deuxième couche minéraux, c'est-à-dire que c'est la couche arabe. On parle généralement de couche arabe. Donc, tu vois que c'est la couche qui se situe après l'humus. Troisième couche, c'est le sous-sol. Le sous-sol est pauvre en humus avec peu de signes de vie. Donc, tu vois que plus on va en profondeur, plus on va en profondeur, tu as le sous-sol. Le sous-sol est pauvre en humus et très pauvre en signes de vie. et la dernière couche, enfin, cette dernière couche-là, c'est la roche. Donc, plus on va en profondeur, tu as dit que voilà, la dernière couche, c'est la roche. Lorsqu'on atteint la roche, il n'y a plus de vie, il n'y a pas d'air et... il n'y a pas de vie. Donc, tu vois, c'est comme ça que la terre, c'est comme ça que le sol est dessiné. Donc, je répète, le sol, c'est humus, couche arabe, sous-sol, pauvre, c'est-à-dire qu'en humus, et très peu de signes de vie, et la dernière couche, la roche. Et lorsqu'on suit un peu, lorsqu'on suit un peu la Genèse, comment donc le sol s'est créé? On sait qu'il y a des millions d'années, comme on a dit, le sol était composé du sol, dans la roche, de l'air, du soleil et de l'eau. Et que, je veux dire, la terre était beaucoup plus constituée d'eau. Les océans, les fleurs, les mers. comment la terre s'est constituée, c'est là qu'il faut comprendre. Il y avait plus de vie dans l'eau. On n'avait pas les cultures. Il y a des millions d'années de ça, il n'y avait pas les plantes. Les plantes sont arrivées suite à la colonisation des champignons. Tu vois, il y a des champignons ici sous forme de mousse. Quand on dit champignon, c'est les mycelium, sous forme de mousse, qui sont allées, t'as dit que justement, coloniser, t'as dit que les roches. Quand je dis champignon, pour attirer un peu ton regard, c'est des champignons sous forme de mousse. Tu vois, les champignons vertes. Quand tu regardes un peu nos maisons, je prends l'exemple, regarde un peu nos maisons, les maisons abandonnées. On en a plein, on en a plein au pays. Les gens qui commencent les chantiers et laissent les chantiers de 10 ans, 20 ans tant qu'ils ne finissent pas. Vous voyez, il y a des, il commence à y avoir des mousses vertes sur les murs. Et même que les, l'herbe commence à pousser même que sur les murs. Celui qui a déjà fait l'expérience de ça marque dans mes commentaires. Quand vous baladez, même que dans la nature, vous voyez que l'herbe pousse sur les roches. Ce sont ces champignons-là qui viennent coloniser, t'as dit que justement, la roche, ça ronge la roche, ça s'agrippe. Et comme, à l'aide du vent, le pollen, le pollen se balade, le pollen vient se poser sur cette mousse-là, et c'est comme ça que la plante se développe. Donc, vous voyez des fois des arbres même pousser sur les roches. C'est parce que cette mousse-là, ce champignon, est venu se poser sur la roche, ronger la roche, et le pollen, l'air en soufflant, balade le pollen, le pollen vient se poser sur cette roche-là, et tu vois, la graine commence à germer, à pousser, et tu vois un arbre qui se met, t'as dit, qu'elle s'épanouit sur la roche. Voilà comment la terre est arrivée, voilà comment on a pu avoir la terre, parce que le champignon ronge la roche. En rongeant la roche, ça émiette la roche, ça donne donc la vie. Avec les racines maintenant des arbres, tu comprends l'importance maintenant d'avoir les arbres. Avec les racines des arbres, cet arbre-là, avec ses racines, va broyer ces roches-là, va émietter la roche. C'est comme ça que le sol se crée. Le sol que tu vois, c'est comme ça que ça se crée. Quand tu vois les forêts amazoniennes, la forêt amazonienne est posée sur le sable. Posée sur le sable. Mais c'est les champignons qui sont venus coloniser, t'as dit, que tout cet espace-là, les aé, avec, t'as dit, que le phénomène, t'as dit, comme on a dit, de l'air, les pollens sont venus se poser, et les arbres, t'as dit, que se sont développés. Comme la zone est humide, il y a de l'eau, il y a de l'air, il y a de l'oxygène, les plantes poussent. Je fais ce prédoyer pour pouvoir permettre aux personnes qui sont dans les zones arides, vous qui êtes dans le Sahel, dans les zones où il y a très peu, très peu de vie, où le sol s'est minéralisé. Quand on dit minéralisé, ça s'est transformé en roche. tu vois que tu peux justement redonner vie à ton sol par cette technique-là, permettre juste de ramener la matière végétale, la matière organique, par le biais des champignons, les champignons vont coloniser et broyer ces matières organiques, redonner la vie. Et tu as vu que sur la coupe du sol que j'ai faite, tu as juste besoin de 10 cm. Tu vois que tu as juste besoin de 10 cm pour pouvoir donner vie. Donc, si tu es même sur un sol comme le béton, tu peux produire au travers de cette technique. Donc, tu vois que la plante a besoin, comme on a dit, de soleil, de l'air dans l'oxygène, de l'eau, d'azote dans des micro-éléments. Et pendant ce prévoyé, puisque ce sont des questions qui ont été posées, je vais te dire que je vais vous expliquer comment la plante se nourrit. Donc, la question qui m'a été posée, c'est le rôle des plantes et des herbes. C'est ce que je t'entends d'expliquer. Le rôle des plantes et des herbes pour pouvoir créer dans la terre, c'est ça. La plante, l'arbre, qui va t'adresser que justement, par le biais des champignons, dont les champignons de mousse, l'arbre qui va s'épanouir, les racines des arbres vont aller broyer, c'est-à-dire que la roche. Comprends? Il faut comprendre qu'un arbre, ses racines, j'ai pris un petit exemple, voilà, regardez, tu vois, ça, c'est une légumineuse, c'est une légumineuse. Tu vois la racine? Tu vois, tu vois les multitudes des racines, ça, il n'y en a même pas assez. C'est pour ça que sur ton sol, il faut laisser les herbes, justement, t'as dit que c'est pas nuit. Il faut laisser l'herbe aller jusqu'à maturité parce que tu vois, quand ça développe les racines, tu vois, ça, c'est une petite légumineuse. Tu as des légumineuses qui ont énormément de racines. Avec les racines des arbres, tu vois, ça va décompacter, tu vois, ça va décompacter le sol. Ces racines-là vont en profondeur, détruire les roches. Ça, ce n'est pas un arbre, tu vois, c'est une légumineuse. Mais avec un arbre, les arbres, c'est-à-dire que la racine de là peut aller jusqu'à 50 mètres de profondeur. Tu vois, quand ça va à 50 mètres de profondeur, ça va détruire les roches. Ça broie les roches. Ça broie les roches et c'est comme ça que le sol se crée. Et je vais t'expliquer le mécanisme de la création du sol, mais l'importance d'avoir les herbes, les arbres, c'est que tu vois, les racines que tu vois là, c'est des tracteurs en puissance. C'est des tracteurs en puissance, tu vois, c'est ça qui décompacte le sol. Ça aïe le sol. Tu vois comment la terre est aïrée, tu vois comment là, le sol, tu vois comment ça décompacte par ses racines. J'ai des racines, tu vois, comment ça aïe le sol, ça permet à ce que l'oxygène, ça permet à ce que l'oxygène pénètre dans le sol parce que la plante a besoin d'oxygène. ça permet aussi à ce que justement, l'eau pénètre dans la nappe phréatique. Tu vois, et, tu vois, là, avec les feuilles, tu vois, les feuilles des arbres qui tombent, les feuilles qui tombent, qui s'assèchent, parce que tu vois, ça c'est le carbone, les feuilles qui tombent, qui s'assèchent, ça te donne ça. En s'asséchant, ça forme le carbone. Tu vois, c'est ce carbone que tu as besoin au sol pour que ça paille ton sol. Et, en paillant, justement, en paillant le sol, ça nourrit, t'as dit, les micro-organismes et les macro-organismes et ces macro-organismes, je vais t'as dit que répondre au truc, donc, le rôle, les feuilles, ça procure du carbone. Donc, maintenant, la autre question, le rôle des micro-organismes. Qu'est-ce que j'entends ici par micro-organismes? Vous m'avez posé à quel point c'est quoi les micro-organismes? Le rôle des micro-organismes, c'est... C'est quoi les micro-organismes? C'est toutes ces insectes-là que vous voyez. Fourmis, scorpions, escarabées, scoramboles, vers de terre. Il y en a... J'ai dit comme ça qu'il y a plus de 8 milliards. Donc, tu vois que je ne peux pas les énumérer. Il y en a même certains que tu ne vois pas à l'œil nu. Donc, certains sont... Ceux que tu vois en surface sont aérobiques dont ont besoin d'oxygène. D'autres sont en profondeur qui sont anaerobiques, qui ne veulent pas... T'as dit qu'ils n'ont pas besoin d'oxygène et de lumière. Ils sont en profondeur. Ce sont ceux qui font le travail, tu vois, au niveau des racines. Donc, tu vois que tu as aussi les micro-organismes qui sont en profondeur. Eux aussi font quoi? Ce sont les laboureurs. Ils nettoient les racines mortes. Ils vont bouffer les racines mortes, nettoyer les racines mortes, créer aussi, t'as dit que l'humus en profondeur. Créer, apporter, t'as dit que justement les nutriments en profondeur. Donc, c'est pour cela que le rôle du labou, quand tu reviens avec le tracteur, ceux qui font l'agriculture conventionnelle, détruisent, t'as dit que le sol. Et avec l'agriculture conventionnelle, tu vois que lorsque tu viens remuer, retourner la terre, tu vois que lorsque tu viens retourner la terre, tu détruis les micro-organismes qui sont en profondeur, tu vois, qui font le rôle de laboureurs, qui vont nettoyer les racines de tes plantes. Parce qu'il faut comprendre que les racines des plantes, il y en a qui meurent. il y en a qui meurent, tout comme les feuilles, tu vois, les feuilles de tes plantes qui s'assèchent, qui tombent. Donc, quand ça tombe, les micro-organismes qui sont en surface, les broies, mange ça. Quand c'est en profondeur, les racines mortes, les micro-organismes qui sont en profondeur, qui sont anaerobiques, qui n'ont pas besoin d'oxygène, ni de lumière, font le travail, bouffent ça et te créent un bon sol, tu vois. Ça, c'est la terre qui est en profondeur. Tu vois comment c'est magnifique. Parce que si ces laboureurs ne font pas ça, tu vois, tu ne pourras pas te dire que ton sol en profondeur ne sera pas oxygéné. Et ça va créer quoi? Ça va créer de la pourriture. Or, quand un seul sol-là, tu vois, quand je sens ça, il n'y a pas d'odeur. Tu vois? Pourtant, je viens de l'enlever au sol, je viens de déterrer cette légumineuse. Tu vois? Je sens ça, ça sent bien. Parce que les micro-organismes qui sont en profondeur ont fait le travail de nettoyage, des boueurs. Et que le sol est, parce que le sol est oxygéné, parce que l'oxygène entre en profondeur. Tu vois, si le sol était compacté et que l'oxygène n'entrait pas, les racines qui pourrissaient en profondeur, ça allait dégager une mauvaise odeur. Et tu vois, tout ça, c'est la nature qui le fait. C'est le rôle des micro-organismes et des macro-organismes. Et on a, t'as dit que le chef d'orchestre, celui qui joue le meilleur rôle, c'est le veille de terre. Le veille de terre, je viendrai t'addire que sur le rôle du veille de terre. Donc, c'est le rôle des micro-organismes. Donc, la question suivante, c'était, voilà, le rôle des veilles de terre. Le veille de terre, le veille de terre, ici, joue un rôle très, très, très important. quand tu as un veille de terre, quand tu as les veilles de terre dans ton exportation, c'est magnifique. Le veille de terre, c'est le laboureur. Le veille de terre est capable de remuer comme ça ou de manger dix fois, t'addire que son poids. Quand tu as sur un hectare près de 20 000 ou 15 000, t'addire que veille de terre, le travail que ces veilles de terre font, c'est plus que ton tracteur qui a 300 chevaux. Parce qu'ils sont capables comme ça de remuer des dizaines et des dizaines de tonnes de terre. Des dizaines et des dizaines de tonnes de terre. Donc, tu vois que le veille de terre, lui, va faire quoi? C'est le veille de terre qui va justement, une fois la terre, tu vois, ça, je vais te montrer, regarde ce truc-là. C'est dans le pot. Tu vois, ça, ici, c'est le... Disons, là, c'est la terre. Ta terre, pour qu'elle soit comme ceci, elle passe par plusieurs étapes. Elle passe par cette phase de carbone. Elle passe par cette phase-là. Elle est d'abord comme ceci. Là, verte, tu vois. Elle est d'abord comme ceci, verte, avec la lignine, avec la chlorophylle. Elle tombe, elle s'assèche, elle s'assèche comme ceci, parce que quand c'est comme ça, ça, c'est pas le carbone. Ça, c'est pas du tout le carbone. Pour que ça devienne carboné, il faut que ça tire au sombre. Mais pour tirer au sombre, comme ceci, parce que quand tu as fait ton paillage, il faut bien suivre, quand tu as fait ton paillage, quand ça tombe, quand c'est comme ceci, quand c'est comme ceci, quand c'est encore vert comme ça, il y a beaucoup d'azote à l'intérieur. Tu vois, il y a la chlorophylle. Mais pour que ça devienne comme ceci, c'est, ça va nécessiter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'azote. Donc, ton sol, la terre va consommer l'azote qui est dans ton sol. Il faudrait que tu comprennes ça bien. Parce que c'est les batteries qui viennent jouer au travail. Pour que les batteries, tels que tu décomposes la matière végétale fraîche que tu as déposée, les batteries auront besoin de beaucoup d'azote. Suis ça très bien. Les batteries auront beaucoup, auront besoin de beaucoup d'azote pour décomposer la matière fraîche. quand tu ramènes la matière fraîche comme ça, qu'elle soit organique ou végétale, les batteries ont besoin de beaucoup d'azote pour que ça devienne comme ça, carboné. Pour que ça devienne carboné. Donc, tu vois, ça va puiser ça ou ça va puiser ça dans ton sol. Ça va puiser ça dans ton sol. Les champignons, c'est les champignons qui vont venir broyer cette matière végétale. Regarde. ça, c'est un rameau. Pour pouvoir, t'as dit que justement, créer ton sol, je vais te conseiller, Térico, de privilégier les rameaux, des branches, des petits branchages comme ça. Que tu vas, au travers des feuilles, émietter, couper en petits, petits morceaux. Tu vois? Demain, je n'ai pas de sécateur. Tu vois? Tu coupes comme ça en petits, petits morceaux. Petits, petits morceaux. Il y a des machines qui broient même. Il y a des machines qui broient tout ça. Tu passes dans une machine qui broient tout ça. Tu vois? Ça, tu as plusieurs variétés. Tu vois? Comme ceci, tu broies. Ça s'appelle le BRF. Ça s'appelle le bois rameal fragmenté. Tu peux prendre aussi tes résidus de plantes. Tu verses au sol. Les résidus, t'as dit que les fientes, tu viens verser. Pourquoi est-ce qu'on demande de verser, de mettre plutôt les rameaux comme ceci? Parce que tu vois comme c'est là, c'est la lignine. C'est ce que les champignons adorent. Parce que quand tu mets comme ça les rameaux qui sont encore fraîches, les champignons adorent ça. Donc, le musulm adore. Le musulm, c'est le musulm qui va venir broyer tout ça. Il faut éviter de mettre les plantes à résine. Dans les plantes qui font les sèvres, tu ne fais pas le bois rameal fragmenté avec ça. Donc, retiens bien le nom BRF, bois rameal fragmenté. Tu ne mets que les plantes, les rameaux, les rameaux issus des arbres qui ne produisent pas de sèvres. Parce que si tu mets les rameaux issus des arbres qui produisent la sèvres, ça va plutôt augmenter l'acidité de ton sol. Les plantes comme ça qui ne produisent pas de sèvres, tu mets, tu broies bien, tu verses sur ton sol sur une épaisseur de 3 cm. De 3 cm. Et, c'est les champignons qui viendront d'abord. Les champignons, le musulmium. qui viendront d'abord broyer ça. C'est pour ça que tu vois les champignons. Si tu es un peu curieux, tu verras que le champion vient toujours s'arimer à côté des arbres. Tu as vu quand les arbres tombent. Les champignons viennent tout de suite se mettre dessus. C'est les champignons qui font pourrir les arbres. Si tu es un peu curieux, tu marches dans la forêt, tu verras qu'il y a tous les champignons qui viennent coloniser les arbres. Ce sont ceux qui broient ces arbres. Une fois que ça a broyé les arbres, tu auras d'autres micro-organismes comme les scorpions, les fourmis, les scoramboles, les sarabées, tous ces petits bébètes-là viendront aussi bouffer. Ils vont bouffer, émietter, déféquer. Donc, une fois qu'ils ont déféqué, c'est le verre de terre qu'ils viennent maintenant prendre. Le verre de terre, ils viennent prendre. Il y a des verres de terre qui sont hémipigés, donc les verres de terre qui sont en surface. Tu as d'autres verres de terre qui sont hémipigés, qui sont en profondeur. Donc, les verres de terre, eux, ils vont faire quoi? Ils vont faire des galeries en profondeur. Ces galeries vont permettre d'aillérer le sol. Ça va permettre la porosité du sol. Ça va permettre aussi en même temps que l'eau s'infiltre, que l'oxygène aussi s'infiltre. Parce qu'il faut comprendre que la plante a besoin au travers de ses feuilles d'oxygène et au travers de ses racines, l'oxygène aussi, donc le CO2. Et maintenant, le travail du verre de terre, c'est quoi? Le verre de terre va aller en profondeur. Je t'ai dit au départ que c'est les racines des arbres qui broient les roches. Ça va créer l'argile, ça va créer le limon, ça va créer, t'es allé chercher le fer. Donc le verre de terre va donc prendre, manger, t'es-à-dire que les excréments, les crottes, rejetées par les différents micro-organismes, va aller en profondeur, va bouffer, t'es-à-dire que l'argile, le limon, et c'est le verre de terre qui va faire ce brassage-là. Parce que dans l'organisme du verre de terre, de façon biologique, il sait faire ce brassage, il n'y a que lui qui peut faire le lien entre le lien, le complexe agilo-humique. Chez nous, en Afrique, il y a les termites aussi. Les termites peuvent le faire. Ce sont ceux qui font ce brassage-là. Donc ils font le complexe agilo-humique. Donc, vont prendre les crottes qui sont en surface-là, vont venir faire le mélange agilo-humique. Et lorsque ça va sortir, ça va aller déféquer. Si tu es un peu curieux, tu verras qu'en surface du sol, les boules-boules, ça s'appelle les turicules, donc les turicules des verres de terre, donc les crottes des verres de terre, tu verras qu'on a les boules-boules-boules-boules-boules-boules. As-tu déjà vu ça? Marque-moi ça dans les commentaires. Tu verras les boules-boules-noirs. Même ici, en Ocident, si tu marches un peu, tu vas sur la pelouse, tu verras les boules-boules-boules-boules-noirs. C'est les turicules des verres de terre. Donc, le verre de terre a déjà fait ce travail-là. Voilà comment le sol se crée. Maintenant donc, comment est-ce que ta plante, la plante se nourrit de ses nutriments? Une fois le verre de terre est allé brasser, l'argile, le fer, les différents oligo-éléments. Comment la plante se nourrit? C'est là où entre le rôle maintenant de la bactérie. Tu vois, une fois la plante est venue, le verre de terre a comme ça, tu as vu, chier, faire ses crottes. C'est les bactries qui viennent maintenant minéraliser les crottes de ces verres de terre et transformer ça maintenant en aliment absorbable pour la plante. Donc, tu vois que c'est un travail qui est là savamment pensé par la nature. Tu vois que le verre de terre fait le travail. Maintenant, c'est les bactries qui viennent minéraliser, c'est-à-dire que les crottes des verres de terre transforment ça aux nutriments assimilables par la plante. Il faut comprendre que la plante maintenant se nourrit par ses racines. L'eau va tomber, ça va aller en profondeur, l'oxygène va entrer, les racines vont récupérer, c'est-à-dire que justement ces nutriments-là sont distribués à la plante. Donc, tu vois que lorsque tu marches sur la terre, en fait, tu marches sur les crottes, en fait, c'est sûr, pour ne pas être grossi, c'est pour dire que tu marches sur les cacas. Tu vois, la terre que tu vois là, la terre que tu vois, c'est les crottes, en fait, c'est les cacas des animaux, les cacas des micros et des macro-organismes. Donc, tu vois que tout passe sur la plante, sur les feuilles, les branches, les racines, la matière organique, dont les fientes, les fientes, et ça te donne ceci au final. Et ce travail-là est fait par les micros et les macro-organismes. C'est pour ça que c'est très important de comprendre ça. Parce que quand tu as compris ça, tu vois que la nature est savamment pensée et tu vois que quand tu viens maintenant intervenir, quand tu ramènes ton tracteur, que tu viens broyer ça, tu vois, tu broies un système qui est là, qui est savamment fait par la nature et tu comprends maintenant l'intérêt, l'intérêt d'avoir l'intérêt d'avoir les arbres, l'intérêt d'avoir les herbes, il faut comprendre que les herbes, quand les herbes arrivent, c'est pour permettre, c'est pour enrichir le sol. Je te dis, au travers de ses racines, ça décompacte le sol. C'est pour ça que je dis que la nature n'aime pas avoir le sol nu. Parce que quand le sol est nu, tu vois, ça tue ça, ça détruit les micro-organismes et les macro-organismes, ça compacte le sol, ça évite la porosité du sol, ça empêche l'oxygène de pénétrer dans le sol. Et si l'oxygène ne pénètre pas dans le sol, tu as vu qu'il n'y a pas de vie. Tout ce qui est en profondeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie. Parce que en profondeur aussi, dans le sol, il y a les micro-organismes. Donc, s'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Et s'il n'y a pas de vie, la plante ne peut pas s'épanouir. Tu ne peux pas planter. Donc, tu vois que c'est ça en fait. Donc, tu vois que ça, et chaque micro-organisme que je suis, tu vois, on peut faire comme ça tout un coup. on peut faire un coup sur le verre de terre, on peut faire un coup sur les escoramboles, on peut faire un coup sur les escalabées, on peut faire un coup sur les fourmis, on peut faire, tu vois, c'est tellement, t'as dit que chacun joue sa partition. Donc, le but ici, c'est de comprendre un peu comment le mécanisme. Donc là, on a expliqué le rôle des batteries. Les batteries viennent donc maintenant minéraliser cet humus-là en transformant ça en engrais dans un nutriment absorbable à la plante. Maintenant, la question qui m'a été posée aussi, le rôle de l'engrais biologique. C'est un peu, voilà un peu ce que je viens d'expliquer. Le rôle de l'engrais biologique, c'est que l'engrais biologique ne perturbe pas le sol. Ça ne perturbe pas la vie microbienne. Tu vois que ce que je viens d'expliquer là, c'est de façon naturelle. Les micro-organismes, les macro-organismes, ça ne perturbe pas la biodiversité. Ça ne dérange pas la plante. Tu vois? L'engrais chimique, maintenant, il m'a dit aussi, et c'est quoi le rôle de l'engrais chimique? L'engrais chimique, maintenant, c'est la roche. Tu vois que l'engrais, et je t'ai expliqué ici que la roche est en profondeur et que c'est les racines des arbres qui vont détruire les roches, qui vont détruire les minéraux, qu'on les a déjà en profondeur. Donc, tu vois que tu as déjà quelque chose qui est gratuit et naturel. Quand tu viens maintenant acheter l'engrais de synthèse, si tu vas acheter l'engrais de synthèse, ça veut dire que tu n'as pas ce système que je viens d'expliquer. Donc, ça veut dire que dans ta parcelle, tu n'as pas les arbres qui, au travers de ses racines, vont aller chercher ces nutriments, ça veut dire que tu n'as pas les micros et les macro-organismes. Donc, ça veut dire que sur ton sol, il n'y a pas de vie, en fait. Ça veut dire que tu travailles sur un sol mort. C'est pour cela qu'il faut aller utiliser les engrais de synthèse. Et l'engrais chimique, ici, c'est un booster. La plupart des engrais qu'on nous vend, c'est le NPK, dont nitrate, qui est l'azote, la potasse et le phosphore. Le phosphore et le potassium. Et tu vois que je viens de t'expliquer qu'en profondeur, tu as comme ça plusieurs minéraux, plusieurs oligo-éléments. Donc, l'engrais de synthèse, ici, l'engrais chimique, va uniquement permettre de booster ta plante. Tu as une plante comme ça, comme j'ai là. Si je la plante à ses tout débuts, comme les racines ne sont pas encore ancrées, tu peux venir verser l'engrais de synthèse, donc le N et le P et le K, pour pouvoir booster. Mais une fois que les racines sont développées, je n'ai plus besoin d'engrais chimique. Parce que la plante soit se développer elle-même par le système que je viens de t'expliquer, qu'elle va faire tomber les feuilles, elle va libérer le carbone et ce carbone, par le mécanisme des micros et des macro-organismes, ça va se transformer en engrais assimilable pour l'arbre, pour la plante. Tu vois, d'azite, quand tu comprends le système, tu ne peux que fonctionner en symbiose, tu ne peux que demander en ce moment d'avoir des arbres dans ta parcelle, d'avoir des herbes dans ta parcelle, de laisser les herbes se développer. parce que plus tu laisses les herbes se développer, tu vois, une plante, une légumineuse comme celle-ci, excuse-moi, tu vois, des légumineuses comme ça, tu vois, ça, c'est une légumineuse, elle s'est fixée l'azote, tu vois, ça aussi, c'est une légumineuse, mais tu vois que ça n'a pas la même taille. Plus tu laisses la légumineuse se développer, vous qui avez des terrains ou même dans vos jardins, vous avez la pelouse, tu laisses la pelouse monter jusqu'à faire des fleurs, tu vois, plus tu laisses la plante se développer, plus les racines vont en profondeur, plus ça développe la biodiversité. Parce qu'il faut comprendre que quand tu laisses la plante aller en maturité, j'ai dit ici que ce qui est important pour le champignon, c'est la lignine. C'est ça, la lignine. Donc, plus ça va en profonde, plus la lignine s'est créée, plus tu auras justement de quoi nourrir ta microphone. Et ça permet en même temps aussi de développer la biodiversité. Tu vois, lorsque tu laisses aller en fleurs, tu auras quoi ? Tu auras des papillons qui viendront, tu auras, tu auras les différents insectes qui volent, les moucherons, tu auras les abeilles, les abeilles qui viendront polliniser parce que tu sais aussi qu'on a besoin d'abeilles. Et il faut comprendre ici que le danger maintenant de ne pas avoir tous ces insectes-là, c'est que on se baisse de productivité. Le danger de ne pas laisser que les fleurs, les arbres, les plantes, les légumineuses aillent jusqu'à maturité, jusqu'à ce que ça produise les graines, les fleurs, c'est que on ne favorise pas la biodiversité. tu auras moins de papillons, tu auras moins d'escarabées, tu auras moins de moucherons, tu auras moins d'abeilles. Tous ces insectes-là, c'est des pollinisateurs. C'est des pollinisateurs. Donc, tu vois, c'est ça qu'il faut mettre en place. On m'a posé aussi la question du rôle du compost. Donc, tu vois, j'ai parlé du rôle de l'engrais chimique et je parlerai aussi sur une autre question. On m'a posé la question sur les dangers. Donc, le rôle du compost aussi maintenant, le compost, il faut comprendre que le compost, ce n'est pas l'engrais. Le compost, ce n'est pas l'engrais. Le compost permet juste à venir structurer ton sol, à venir structurer la texture de ton sol. Mais le compost, ce n'est pas l'engrais. La meilleure façon de faire ton engrais, c'est comme on a dit là, tu fais le BRF. Le bois, il est bien fermenté, tu laisses, ça se décompose tranquillement, ça libère tous les nutriments. Mais lorsque tu fais le compost, tu vois que le compost, c'est une matière. Le compost, c'est quoi? Quand tu ramènes le compost déjà comme ça, sec, tu vois que tous les nutriments sont partis. L'azote, le phosphore, le potentium, tout est parti. Ce que tu recherches, c'est juste maintenant venir corriger la structure du ton sol. Le compost, ce n'est pas l'engrais. Donc, le meilleur engrais naturel, c'est le paillage. C'est le BRF. Donc, de ramener le bois de la mer fermenté sur 30 cm, tu laisses maintenant la nature faire. Donc, tu laisses les micros et les macro-organismes faire le travail broyer et restituer ça par le système que j'ai expliqué. C'est ça. Autre question, je voudrais vous parler ici de la faim d'azote. La faim d'azote. Magnifique. Vous verrez, généralement, si tu vas faire le paillage, si tu vas faire le paillage de ton sol, j'ai expliqué ça dans mon cocco, lorsque tu pailles le sol par la matière verte, quand tu pailles par la matière verte, pour que ça passe comme ceci, pour que ça quitte à l'étape verte, donc, pour que ça perde sa chlorophylle, que ça devienne comme ceci, à l'étape carbonée, et ça nécessite beaucoup d'azote. Donc, pour que ça passe à cette étape, ça va puiser l'azote de ton sol et tu verras des phénomènes comme ceci. Regarde. ça, c'est ce qu'on appelle la fin d'azote. Quand tu viens pailler ton sol, c'est l'expérience que j'ai faite là, pour vous montrer, j'ai coupé, tu vois, j'ai coupé des feuilles, j'ai coupé des feuilles qui étaient vertes, tout vertes, que j'ai déposées dans le pot. Le temps que ces feuilles passent quitte de l'étape, de l'étape, de l'étape comme ça, verte, de l'étape verte à l'étape carbonée, ça puise de l'azote et tu vois, ta plante commence à avoir ce qu'on appelle la fin d'azote, à souffrir du manque d'azote. Tu verras généralement ça. Quand tu vas voir ce phénomène-là, une fois que tu as paillé ton sol, il faut comprendre que c'est la fin d'azote et il ne faut pas paniquer. C'est le temps que, tu vois, que tes végétaux, ta matière organique soient décomposées par ce système que j'ai expliqué, avec le système des micro et des macro-organismes et que ça restitue maintenant les nutriments à ta plante. Oui, tu verras que les feuilles comme ça passent à cet état. Pour un arbre, c'est rien. Mais pour une plante, c'est en ce moment que tu peux verser un peu d'engrais de synthèse pour ne pas faire souffrir la plante. Mais pour un arbre, ce n'est pas la peine. Pour un arbre, tu laisses. Le temps que le système se mette en place, ça va, c'est-à-dire que justement, retrouver sa chlorophylle. Ça, c'est ce qu'on appelle la fin d'azote. Donc, quand tu vas pailler ton sol, tu vas constater qu'il y a une fin d'azote, tu vas constater les feuilles changées de couleur. Ça veut dire que c'est le paillage que tu as mis. Le temps que le paillage se décompose, ça pompe l'azote. mais ne t'inquiète pas, ça va restituer tout cet azote-là à ta plante. Donc, voilà le phénomène de fin d'azote. Je voulais vraiment vous expliquer ça. Voilà. Ce phénomène aussi peut s'expliquer par le fait que si ta plante, tu vois, ne profite pas de la lumière, on a dit que la plante a besoin de l'air, du soleil, de l'eau. Donc, si ta plante aussi n'est pas bien exposée à la lumière, au soleil, ça peut aussi changer de couleur comme ça. Donc, il faut savoir, tout ça, c'est la science. Tu vois, tout ça, c'est la science. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller produire n'importe comment. Je voulais vous parler aussi d'un phénomène, les mycorhizes. Les mycorhizes. On est ici, on parle ici, tout ce que je dis là, ce n'est pas sorcier, c'est de la biologie, c'est de la chimie, c'est de la microbiologie, c'est de la science, en fait. Le mycorhize, c'est aussi une forme de champignon, mais qui vient se situer, qui va en profondeur se situer sur les racines des plantes. Tu vois, ça vient se situer sur les racines des plantes et ça nourrit la plante en azote. Et en retour, la plante lui fournit la sève. Tu vois que ces mycorhizes-là, comme eux, ils ne font pas la photosynthèse. comme eux, ils n'ont pas de racines, ils viennent généralement s'agripper sur les racines. Tu verras généralement ça sur les légumineuses comme les arachides, l'haricot, le nyebé, les plantes, tous ces légumineuses. Tu verras les boules, boules, tu vois, c'est sous forme de boules, généralement comme ça, boules blanches. Ça vient se gripper là et ça fonctionne en symbiose. Donc, la plante lui donne la sève. Tu sais que la plante, au travers, c'est-à-dire que la photosynthèse, ça crée la sève. Ça lui donne la sève et cette mycorhize-là, ce champignon, lui, il va aller chercher de l'eau, il va aller chercher le fer, le zène, les oligo-éléments pour venir donner à la plante. C'est ce qu'on appelle, tu vois, ça fonctionne en symbiose. Ça, ça grippe généralement avec la racine. Tout comme, si je suis un peu curieux aussi, tu verras que les champignons, le mycélium, lui aussi, il vient se gripper sur, il vient généralement se mettre au pied de l'arbre. Donc, tu vois ma plante qui est là, tu la vois, c'est un arbre. Le champignon, donc le mycélium, comme lui, il ne fait pas de photosynthèse, il n'y a pas de feuilles comme ça, il n'y a pas de feuilles, le champignon, qu'on mange, que tu manges, tu vois, il n'y a pas de feuilles, ça ne fait pas de photosynthèse. Ça vient se greffer au pied de l'arbre. Donc, au pied de l'arbre, l'arbre, comme l'arbre, au travers de la photosynthèse, ça crée de la sève, l'arbre fournit au champignon la sève et en retour, le champignon, lui, fait quoi? Le champignon que tu vois avec ses racines, ses racines peuvent aller à plus d'un kilomètre. Quand tu marches, même des fois, t'as dit qu'en forêt, quand tu vois les filaments, les filaments, les filaments, les filaments, c'est les filaments des champignons. C'est les filaments des champignons et ce sont ces champignons qui permettent, tu vois, à coller le sol comme ça. Quand tu vois le sol coller comme ça, c'est les champignons et quand tu vois, là, tu vas voir qu'il y a des racines qui débordent, c'est les filaments des champignons. Donc, comme l'arbre, tu vois, l'arbre ne peut pas bouger. L'arbre ne peut pas aller chercher la potasse à 2 mètres, à 3 mètres en surface. Il ne peut pas aller chercher le magnésium à 3 mètres ou même à 5 mètres ou même à 10 mètres. Donc, c'est le champignon avec ces filaments qui va aller récupérer l'eau, la potasse, machin, va venir donner à l'arbre et l'arbre, en retour, va donner, c'est-à-dire que la sève va nourrir la sève. Tu vois, c'est un système comme ça, il fonctionne en symbiose et tout ça, c'est la nature. Et quand tu viens maintenant avec ton tracteur, quand tu viens avec ton tracteur labouré, rappelle-toi, je t'ai montré la coupe du sol, que l'humus est à 10 cm. Quand tu viens avec ton tracteur donc labouré, tu retournes tout ça, tu ramènes les micro-organismes qui sont aerobiques, qui ont besoin d'air et de lumière, tu les ramènes en profondeur et tu ramènes les micro-organismes qui sont anaerobiques, qui n'ont pas besoin d'oxygène ni de lumière, tu les ramènes en surface et c'est comme ça que tu tues ce système-là. Tu tues le système du complexe agilohumique. Et quand tu tues le système, tu tues ton sol, les sols se compactent, les sols deviennent durs, les sols ne sont plus aérés, ne sont pas perforés, les sols ne sont plus oxygénés et c'est comme ça que ton sol meurt et tu deviens maintenant dépendant des produits chimiques. Il faut que tu retiennes ça. Donc, maintenant, je vais parler des dangers, les dangers de l'engrais de synthèse. Les dangers de l'engrais de synthèse, donc l'engrais chimique, les dangers, c'est quoi? Le danger, j'ai dit l'avantage, c'est que ça boostait rapidement la plante, oui, mais le danger qui est là, c'est que quand tu viens épendre l'engrais de synthèse, donc l'engrais chimique, ça détruit toute cette ville, en fait. Ça détruit la vie biologique. Les verts de thé n'aiment pas l'engrais chimique. Les champignons ne supportent pas l'engrais chimique, ça tue tout ça. Les escarabés, les scramboles, donc ça tue la vie microbienne. Tu as vu les bienfaits de la vie microbienne que j'ai cité. Donc quand tu viens verser ton engrais, ça tue tout ça et ça rend ton sort compact. Au-delà de ça, l'engrais que tu viens verser, ça traverse la nappe phréatique. Je dis, ça traverse et ça va dans la nappe phréatique polluer les coups d'eau. polluer les coups d'eau et tu vois que nos coups d'eau en Afrique aujourd'hui, on consomme, même dans le monde, on consomme encore nos coups d'eau. On consomme des eaux issues des sources, des rivières, des russaux, des marigots, des fleuves et tu vois que ça va contaminer les coups d'eau, ça va tuer la vie des eaux, la vie aquatique, ça va tuer les poissons, ça va tuer certains algues, ça va détruire la vie aquatique. Non seulement, ça va nous polluer et ça pollue l'environnement. C'est ça le gros danger. Alors que tu as vu qu'avec le système naturel, tu vois que tout fonctionne en circuit fermé. Les racines de tes plantes qui meurent, les micro-organismes qui sont en profondeur font le travail des boueurs, mangent ça, permettent à ce que le sol soit aéré oxygéné et c'est pour ça que tu vois, tu peux sentir ça, ça ne le sent pas. Or que quand c'est compact, s'il n'y a pas de vie en profondeur, c'est de la pourriture que ça crée. La pourriture et ça sent mauvais et beaucoup de sols industriels aujourd'hui, ceux qui font dans l'agriculture conventionnelle, qui vont enfuir la matière organique, quand tu sens ça, ça pue parce qu'il n'y a plus de vie et il n'y a plus de vie microbienne. Il n'y a pas les ébouins qui permettent de labourer, il n'y a pas de verre de terre qui permettent de faire les galeries. C'est ça le gros danger. Retiens ça très bien. Tu n'as pas suivi suis-ça, re-suis-ça. L'autre danger aussi, c'est-à-dire que des produits chimiques, il n'y a pas que l'engrais. Il y a l'inceticide, raticide, nématicide, fongicide. Quand tu utilises tout ça aussi, ça détruit la biodiversité. Quand tu pompes les engrais foliaires ou les herbicides, ça vient tuer toute la vie microbienne. Les vers de terre, tout ça, ils n'aiment pas ça. Ça vient tuer tout ça. Toi, tu viens pour tuer un seul insecte qui mange peut-être ton fruit, qui mange peut-être une feuille. Mais en pompant l'inceticide, ça ne choisit pas l'inceticide. Ça détruit tous les insectes. Pourtant, dans la nature, tous les insectes ne sont pas tardiques dangereux. Tu as ce qu'on appelle les ravageurs, tu as ce qu'on appelle les auxiliaires. Et la nature est tellement bien faite qu'entre eux, ils se combattent. Les auxiliaires viennent bouffer les ravageurs. Donc, si tu laisses la nature faire, la nature sait très bien faire. Tu as des insectes qui viennent bouffer des insectes ravageurs. Tu as aujourd'hui, on peut combattre ça par la biochimie. Il y a des laboratoires aujourd'hui qui fabriquent des insectes aujourd'hui qui viennent détruire les autres insectes. C'est faisable aujourd'hui. Des laboratoires qui fabriquent des insectes où on vient faire dans les lâchers des champs de canne à sucre, des champs de maïs, des champs de culture. Ces insectes-là viennent bouffer les autres insectes. Ça peut être des chenilles. On vient faire des lâchers qui viennent bouffer d'autres chenilles. Et ça évite qu'on ait comme ça la pollution. Parce qu'il faut comprendre que on ne s'intéresse par ces choses-là, mais nous sommes, c'est-à-dire qu'en termes de biodiversité de ces insectes-là, c'est la catastrophe. Certains pays ici en Occident, ici en Occident, ils sont en perte, mais terribles en termes d'insètes à cause de l'utilisation massive des produits terriques chimiques. Ils sont en perte d'insètes. En perte d'insètes, les pays comme la Chine, la Chine n'a plus de... les tuits comme les abeilles, ils sont en perte d'insètes. non seulement parce que l'industrie elle a la pollution, il y a aussi la pollution de tous ces produits chimiques. Donc c'est pour cela qu'on devrait faire très attention à l'utilisation justement de ces produits chimiques. Parce que si tu n'as plus d'insètes aujourd'hui, tu ne pourras plus avoir des fruits et des légumes. Ce sont ces insectes-là qui permettent de polliniser les fleurs afin qu'on puisse avoir les fruits. C'est pour cela que c'est important de connaître la science. On ne voit pas ce qu'elle a dit que telle culture rapporte si tu ne sais pas comment ton sol, comment la plante fonctionne, c'est dangereux. Je vais aussi donner le danger t'as dit que je parle toujours des sémences. Je ne sais t'as dit qu'on a cru sans parler des sémences et le danger des sémences à rouber. Quand tu m'entends ici t'as dit à chaque fois qu'on se doit de prier les sémences du terroir, les sémences reconductibles, les sémences naturelles, le danger des sémences enrobées, c'est quoi? Les sémences enrobées, c'est les sémences que vous achetez sur les marchés, les sémences hybrides, les sémences génétiquement modifiées, c'est un sémence OGM, d'un OGM, organisme génétiquement modifié. Pourquoi c'est enrobé? C'est-à-dire que compagnie sémencière qui fabrique les sémences ont compris qu'en faisant les sémences, les producteurs font face à plusieurs contraintes. Les sémences qui donnent, lorsque tu vas sémer, ça va créer plutôt la prolifération des ravageurs, donc de beaucoup d'insectes nuisibles, ça crée certaines maladies. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils enrobent les sémences directement maintenant. Ils vont mettre là-dessus les molécules d'hébicide dont la sémence sera résistante à l'hébicide, les molécules résistantes à certains insectes, les molécules résistantes à certaines maladies, les molécules résistantes à... Tu vois? Et chaque molécule est nocif. Donc, quand toi, tu viens mettre ta graine de maïs, de soja, de blé, de haricots, de tout ça, enrobé, de ces produits-là, tu vas aussi tuer en même temps la vie microbienne de ton sol. Parce que ces sémences-là, comme c'est enrobé des produits chimiques, ça va aller détruire la vie microbienne qui est en profondeur. Donc, ces micro-organismes qui n'ont pas besoin d'oxygène ni de lumière, ça va les tuer. Et le problème aussi, c'est que quand il pleut, en même temps aussi, ça fait russiler ces produits chimiques, ça envoie ça où? Ça envoie encore dans les coups d'eau. C'est ça la dangerité des produits aussi enrobés. Il faut faire très attention. Et tu te retrouves avec des sols comme ça, morts, des sols où tu ne vois pas le champignon, tu ne vois pas des veilles de terre, tu ne vois pas les millepattes, tu ne vois pas des escarabées, tu ne vois pas des scolamboles. Ton sol est mort. Et quand ça meurt, ça donne des sols compacts et tu deviens maintenant dépendant aux engrais de synthèse. Donc, la vidéo ici, c'est de te faire comprendre que tu dois produire sur un sol vivant. Produit sur un sol vivant. Et un sol vivant, c'est un sol sur lequel tu vas justement retrouver, c'est-à-dire que tous ces micros et macro-organismes, tous ces micros et ces macro-organismes. Maintenant, tu dois comprendre, une fois que tu as fait ce système, tu dois comprendre comment ta plante se nourrit. C'est très important de savoir comment la plante se nourrit. Là, j'ai une plante, la plante se nourrit par ses feuilles. On a dit que la plante a besoin de l'air, de la lumière, de l'eau et de l'oxygène. Donc, la plante, au travers de sa feuille, comme ceci, elle se nourrit, l'eau qui tombe, la plante capte ça. Tu vois, les nervules. Je ne sais pas si je peux te montrer. Vraiment, je fais tout ce que je peux. Tu vois, ici, vraiment, il faudra mettre un like. Cette vidéo, il faudra mettre un maximum de like pour que cette vidéo soit référencée et surtout pour que YouTube puisse distribuer ça à plusieurs d'entre nous. Chacun se doit d'écouter cette vidéo. Tu vois, comment la plante se nourrit regarde. La plante capte la lumière comme ceci. Tu verras les nervules, tu verras les nervules, là, ici, là, ça s'appelle l'estomac. Par l'estomac, ça capte l'air, l'oxygène. Je te dis que l'oxygène, que l'air est composé d'oxygène. Ça capte l'oxygène. L'air est composé d'azote. Ça part, pas l'estomac, ça capte aussi l'eau. Ça passe par ces nervules, Tu vois, ça passe par les nervules, là. Et la racine aussi, pareil, la racine qui est en profondeur, c'est pour ça que je te dis que la racine, je te montre aussi l'exemple, tu vois, la racine se nourrit aussi par la racine. La racine va aussi, t'as dit, récupérer l'oxygène. C'est pour ça que ton sol, il est important que le sol soit aéré et oxygéné. ça va récupérer le CO2, ça va récupérer les minéraux. Je t'ai expliqué qu'il y a les minéraux au sol. Donc, la racine se nourrit par l'eau, le CO2, donc l'oxygène qui entre en profondeur et les minéraux sont les racines qui vont récupérer ces minéraux-là. C'est comme ça que ta plante se nourrit et c'est au travers de la sève. Donc, c'est important de savoir comment la plante se nourrit. donc les éléments que tu dois savoir d'avoir, c'est de savoir que tu as de l'air, que ton espace est bien oxygéné, que l'air circule, que le soleil passe, que tu as de l'eau, que tes racines sont bien ancrées au sol. Ta plante vit. C'est comme ça que la plante se nourrit. Donc, tu vois, quand tu viens maintenant verser les artifices en grès chimique, quand tu viens verser l'engrais chimique, ça veut dire que ton sol est en souffrance. Ton sol est en souffrance. Donc, tu viens peut-être booster, mais sinon, naturellement, la plante, voilà comment le système naturel de la plante fonctionne. Feuille, par le stomac, le stomac, c'est derrière, le stomac là, ça fait la photosynthèse, ça crée la sève, ça crée la chlorophylle, et ça te donne une plante comme ça. Quand tu commences aussi à voir, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois une plante comme ceci, ça peut expliquer une fin d'azote, comme je t'ai expliqué, ça peut aussi expliquer que ta plante n'est pas bien exposée à la lumière. Donc, quand la plante n'est pas bien exposée à la lumière, ça peut donner ce phénomène-là ou ça peut aussi t'expliquer que c'est une fin d'azote. Si tu as payé ton son, tu dois comprendre que c'est une fin d'azote. Donc, l'agriculture, c'est une science. Quand tu observes ça, tu vois que tu ne peux que fonctionner en harmonie avec la nature. Et comme je t'ai dit, c'est comme ça qu'on crée la terre. Et cette terre-là qui va nous permettre de nous donner des fruits, des légumes, qui va permettre à la plante de s'épanouir, des arbres, qui va permettre de pouvoir nous alimenter, qui va nous permettre aussi de pouvoir faire de l'élevage, qui va pouvoir, cette même terre qui va pouvoir nous faire permettre de construire parce qu'on a besoin de la terre pour construire, cette même terre qui va nous permettre l'extraction, c'est-à-dire que de certains noms minéraux, comme on a continué à dire, nous avons des sous-sons riches. Tout ça, c'est la terre. Et je t'ai aussi expliqué que toutes les pratiques que je viens d'expliquer, si tu ne les en sais pas, si tu vas faire mal, la terre aussi peut se fâcher. Ça nous donne quoi ? Les éruptions volcaniques. Ça nous donne quoi ? Des tremblements des terres. Si tu vas faire des mauvaises pratiques, ça nous donne quoi ? Des inondations aujourd'hui comme on les voit à profusion. Ça nous donne quoi ? Les réchauffements tels que climatiques, tels que le mercure qui ne fait que tels que montés aussi. donc tu vois que c'est une science et là-dessus, t'as dit que tu vois, nous sommes petits comme ça, qu'on se doit tout simplement d'observer la nature et de voir comment la nature se comporte et de pouvoir faire. Mais tu vois, comme nous sommes dans un monde de productivité, on veut tellement produire abondamment, on est là aujourd'hui à casser le système. Donc, le but de cette masseuse-là, c'était de te montrer comment la nature fonctionne. j'ai fait une vidéo sur la permaculture, comment on peut, tu vois, l'intérêt aussi de cultiver, tels que l'intérêt de la culture en association, l'intérêt d'avoir plusieurs cultures, tu vois, qu'en ayant plusieurs cultures, c'est plusieurs, tels que formes de racines, tu vois, comme je t'ai expliqué, tu vois, la racine, tu vois, la racine de cette plante et la racine de cette autre plante, c'est pas pareil. Tu vois que celle-ci, elle est pivotante, elle va en profondeur, elle casse, celle-ci, tu vois, elle aérienne, elle casse, elle casse, mais pas en profondeur, tu vois, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs cultures et plusieurs cultures qui permettent comme ça de décompacter le sol. Et nous, on a cet avantage que, tu vois, nous, on a nos tubercules, le manioc, le macabre, le tarot, la patate, l'ignam, tu vois, c'est des cultures comme ça qui vont décompacter le sol, tu vois, c'est des tubercules, ça décompacte, ça casse le sol, ça aérienne le sol. Donc, on n'a pas besoin de venir, de labourer, de retourner tout le temps. On a énormément d'arbres quand tu vas planter le palmier, quand tu vas planter le bitaco, la lundi en sang, tu plantes le poivre, quand tu plantes le poivre, tu as, l'inventaire, c'est que tu as des tuteurs, tu as des arbres, tu as des racines qui vont décompacter, tu n'as même pas besoin de perturber ton sol. Quand tu plantes le safoutier, tu plantes le prunier, tu plantes le manguier, tu plantes le mangostier, quand tu plantes l'oranger, le pamplemousier, tu vois, c'est des racines d'arbres qui vont en profondeur, décompacter, casser les roches. C'est pour ça qu'il est important de planter les arbres. Planter les arbres, c'est créer le sol, créer la terre, c'est enrichir la terre, c'est protéger notre terre, c'est créer la biodiversité. Tu vois, c'est pour ça que c'est important, c'est pour ça que je t'amène dans ce business-là, de venir investir massivement dans le domaine agricole en préservant, c'est-à-dire que, justement, nos produits du terroir. C'est pour ça qu'en Afrique, on peut se targuer de dire que nous avons des sols arabes, parce que nous avons encore la végétation, parce que nous ne perturbons pas nos sols, parce que nous ne sommes pas là, c'est-à-dire qu'à utiliser la grosse mécanisation à retourner à chaque fois. Quand tu fais dans les plantes le poivre, le njansan, le bitacole, tu ne perds pas ton sol, tu favorises la biodiversité. L'herbe va jusqu'à maturité, il y a toutes sortes d'insectes qui s'épanouissent là-dedans. C'est une science qu'on se doit de maîtriser, c'est une science que chacun, chacun nous doit savoir, c'est un enseignement qu'on doit divulguer, même à nos enfants. Vous voyez qu'aujourd'hui, très peu de personnes savent ce que je suis en train de dire. Beaucoup veulent aller se vendre un produit pour produire. Beaucoup vont dépenser de l'argent sur des choses où on ne devrait pas dépenser. Combien coûte un sac d'engrais aujourd'hui? Un sac d'engrais aussi entre 30 et 35 000 francs CFA. Quand tu vas faire le choix d'aller cultiver sur les céréales et qu'on te demande qu'il faut raser tout le champ, qu'il ne faudrait pas avoir des arbres, tu vois que tu es mort dans le film. Tu vois que tu ne vas pas profiter de la nature de ce système. Tu vas être dépendant des produits tels que de synthèse. Tu n'auras pas la microbiologie et la microbiologie. Tu n'auras pas ce travail tels que de... naturels de la biologie. non? Tu es dépendant des produits de synthèse. Le pétrole, la mécanisation, les engrais, les fongicides, les nématicides. pour qu'un résultat? Est-ce que tu peux être compétitif? Parce que tout ça, ce sont des coûts. Ce sont des coûts. Donc, voilà ce que je voulais partager sur cette masterclass. J'espère que tu as apprécié. Je continue à répéter. Mets le pouce. Partage massivement autour de toi. Regarde le lien sous la barre de description. Je t'ai mis un lien partageant avec toi les 10 coûts rentables. Et si tu veux aller plus loin, je t'accompagne. Aujourd'hui, ma mission, c'est de faire des hommes et des femmes qui prospèrent sur le plan financier. Des hommes et des femmes, quand ils parlent agriculture, ils parlent élevage, ils parlent science. Gagner de l'argent, c'est une science. On ne va pas faire les choses par hasard. On ne va pas faire les choses par mimétisme. On ne va pas faire les choses en disant que non, c'est un truc qui... Tu vois, tu te dois de parler de façon scientifique. On te doit de mettre la science sur chaque chose. Donc, si tu prends cette vidéo, l'objectif, c'est d'aller aussi à ton niveau. Expliquer. Même à l'arrière-pays, expliquer à tout le monde comment la terre fonctionne. Comment le sol, l'origine du sol, comment la terre fonctionne. Comment est constituée la terre ? La terre est constituée de plus de 8 milliards d'êtres vivants. Est-ce que tu les connais ? Comment t'as dit que chaque élément fonctionne en symbiose avec la plante ? Comment la plante fonctionne ? Comment la plante se nourrit ? Qu'est-ce qui est à l'origine de la terre ? Donc, je voudrais qu'au travers de cette vidéo, quand tu vas sortir cette vidéo, quand tu vas commencer à marcher au sol, tu sois que la terre, tu marches sur les crottes des êtres vivants. Donc, tu marches sur la crotte des micros et des macro-organismes. Et si tu apprécies tant la terre, tu vas apprécier, tu as intérêt à apprécier ces micros et ces macro-organismes. Tu as tout intérêt que ces micros et ces macro-organismes vivent. Parce que le sol en lui-même, c'est la roche. Et on a expliqué que dans ces roches-là, il n'y a pas de vie. C'est inète, il n'y a pas de vie. Ce qui ramène la vie, ce sont les macro- et les micro-organismes. Ce qui ramène la vie, c'est l'air, l'oxygène, l'eau. Donc, tu as tout intérêt, on nous a tout intérêt à ce que ces différents éléments soient là à profusion afin de nous donner la vie. Et je t'ai expliqué que quand on a la terre, on a les aliments. on a t'as dit que les protéines animales, on peut se construire avec une belle maison, on peut bâtir des infrastructures, on peut aller extraire les minerais, c'est tout ça, c'est grâce à la terre. Voilà comment je vais conclure cette vidéo. Préservons notre terre, préservons notre planète en ayant des pratiques qui non seulement vont préserver cette terre-là et préserver notre vie sur terre et permettre aux générations qui viendront de pouvoir aussi bénéficier de ce capital, de ce patrimoine-là. J'espère que tu as appris des choses, j'espère que tu as aimé, comme je l'écoute, tu m'as dit. Si tu as aimé, reste le pouce, partage massivement, abonne-toi, si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai l'écoute, tu m'as dit, l'information sur la connaissance, la connaissance, la richesse, une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tout ce qui t'entoure. Je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.